Le Tunisie politique est un nouvel espace politique de la chaîne Ouma TV qui vous donne rendez-vous avec les responsables les plus influents de la vie politique tunisienne afin, avec eux, de décortiquer ce qui se passe, cette transition exceptionnelle qui met la Tunisie au rang des nations un jour démocratiques. Une transition qui a été payée chère suite à la révolution du 14 janvier. Mais la Tunisie se distingue aussi par ce vote pour une constitution consensuelle qui n'est pas parfaite comme elle est décrite par tous les politiques que nous avons reçues mais qui a le mérite d'avoir réuni le consensus absolu, 200 voix sur 216. Et bien c'est ça la Tunisie, c'est ça ce qu'appellent les politiques que j'ai reçues tout au long d'une semaine du génie tunisien, un génie qui impose aux politiciens tunisiens de s'entendre à la dernière minute quand le pays est au bord du précipice. Et bien c'est peut-être ça qui a évité à la Tunisie une guerre civile, qui a évité à la Tunisie une situation à l'égyptienne, qui a évité à la Tunisie une situation à la Libyenne malgré toutes les manœuvres politiciennes, malgré toutes les pressions étrangères. Pour ce faire, nous avons reçu plusieurs personnalités. Nous avions commencé par Rashid Rannouchi, qui est le président du mouvement islamique, le parti Ennahda, parti politique à tendance islamiste, c'est l'islam politique, qui a été suivi tout de suite par une interview de Hamma Hammami, qui représente l'extrême gauche, le Front populaire, mais également son propre parti d'un autre temps, qui se dit pourtant progressiste, le parti ouvrier tunisien. Puis nous avons reçu Mme Baharzi Al-Abidi, vice-présidente de l'Assemblée nationale tunisienne, qui a vécu de l'intérieur cette expérience démocratique extraordinaire. Mme Al-Abidi nous a parlé également de certains aspects d'émotion, de certains aspects humains de cette fonction, de sa transition et de la coexistence de tous les partis et de toutes les franges politiques tunisiennes. Par la suite, nous avons été voir une bête politique, un dinosaure de la vie politique, Béji Qaïda Sebsi, quelqu'un que personne n'attendait, un outsider de cette vie politique tunisienne, qui est apparu soudainement après la révolution, profitant de cette vague, profitant de son âge, de sa sagesse peut-être, et surtout parce qu'il n'appartenait à aucun parti politique. Il avait été mis à l'écart par Ben Ali pendant 20 ans, et voilà qu'il retrouve une nouvelle virginité, une nouvelle vie politique. Avec lui, nous avons évoqué toutes ces questions, et par la suite, nous avons reçu le représentant d'un parti politique qui a été au cœur de la révolution avec l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, le GTT, et qui ont dirigé, en quelque sorte, la révolution tunisienne depuis son début du 17 décembre 2010 jusqu'au 14 janvier. C'est un parti qui a commis des erreurs stratégiques, des choix. Il s'agit de Mohamed Ahmed Najib El-Shabi, le président de ce qui s'appelle aujourd'hui El Joumourri, le parti républicain, mais qui était connu avant la révolution et pendant la révolution du nom du PDP. Voilà, c'est ce rendez-vous que nous vous donnons. Ce n'est qu'un début. Nous allons suivre la vie politique tunisienne pas à pas. Nous allons couvrir les prochaines élections, les enjeux politiques, parce que l'enjeu dépasse la Tunisie. Ce n'est pas seulement la Tunisie qui est concernée, c'est toute la région. Vous l'avez vu, l'effet de la révolution a déclenché des révolutions en Libye, en Égypte et ailleurs, à travers le monde. Ce fut le début de ce qu'on appelle le printemps arabe. Et bien aujourd'hui, cette transition pacifique de la Tunisie donnera également l'exemple et peut-être aussi le point de départ pour une transition démocratique d'autres pays. Je vous retrouve sur Oum Mativé. Suivez ce programme Tunisie Politique. Sous-titrage ST' 501